Bonjour à tous, alors mes cheveux sales et moi on vous retrouve pour parler d'une marque Petit Prix. On est au rendez-vous, oui parce que mes cheveux sont sales aujourd'hui, voilà. Ce sont des choses qui arrivent, donc je me suis dit, elles ne m'en voudront pas, surtout que je leur parle d'une marque Petit Prix, ça va passer comme dans du beurre. Trêve de plaisanterie, commençons la vidéo. Le site dont je vous parle c'est Cookies Makeup, que je connaissais vaguement, mais en fait c'est eux qui m'ont contactée en me disant, voilà, on propose des maquillages Petit Prix, ça vous dirait de tester, comme je vous le dis à chaque fois, quand il s'agit de marque Petit Prix, je suis toujours partante pour tester les produits et vous les présenter si le test est concluant évidemment. Pour celles qui l'ont remarqué et pour celles qui l'ont déjà vu sur Instagram, je n'ai plus d'ongles, tout a été rasé hier, en automne j'ai toujours besoin d'avoir des ongles très courts, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, et on était très long. Petite parenthèse fermée et c'est toujours du gel, ce n'est pas du vernis et c'est du gel, le mot foncé. Parenthèse rapide. La marque que vend le site c'est la marque Golden Rose, petite parenthèse. Et là je tiens à préciser, malheureusement le site ne livre pas en Belgique, mais pour mes compatriotes belges, vous savez qu'on trouve la marque Golden Rose un peu partout en Belgique, je n'irai pas à chaque coin de rue. Et si ça vous vient à l'esprit, dites-le moi en commentaire, comme ça je pourrais l'écrire dans la description et toutes les Belges pourront savoir où se procurer du Golden Rose. Et s'il ne livre pas en Belgique, c'est simplement parce qu'il y a déjà un distributeur officiel qui est présent sur le territoire belge, donc il ne peut rien y faire. Alors généralement quand je teste plusieurs produits d'une seule et même marque, certains je les aime bien, d'autres ça va, d'autres pas. Là je ne sais pas pourquoi mais je les aime tous. C'est un coup de cœur général. Voilà. Ce qui m'a le plus surprise en allant sur leur site, c'est leur gamme de rouge à lèvres. Donc les rouges à lèvres et les crayons à lèvres, on en parlera à la fin. C'est ma révélation. Oui en passant, le rouge à lèvres que je porte se retrouve dans les produits ci-dessous. Un crayon jumbo pour les yeux blanc, nacré, métallisé, qui m'a vraiment fait penser au jumbo de chez NYX. Bonne pigmentation, très crémeux. Le crayon existe en 4-5 variantes et il coûte 2,50€. Un blush que j'ai en teinte numéro 10, donc un blush poudre mais qui a quand même une texture. Je ne dirais pas à la limite de la crème mais je dirais entre la poudre et la crème. J'adore. Très bonne tenue, il coûte 5,90€. Les produits suivants sont des mascaras. Alors pour tout vous dire, j'en ai reçu 4 de leur part. Je n'en ai essayé qu'un parce que je n'allais pas ouvrir 4 mascaras en même temps. Entre nous ça aurait été vraiment insensé. Donc j'en ai pris un au hasard et je l'ai ouvert. Il s'agit du vert. Je fais des rimes dans les vidéos, c'est bien. Il y a le catwalk qui lui coûte 3,50€. Le cat eyes, rien à voir. C'est un liner. Liner avec une pointe très très fine. Bon, vous ne voyez sûrement pas. Le infinity, il coûte 6,50€. C'est le mauve et moi j'ai essayé le vert qui est une nouveauté. Et donc le vert coûte 3,50€. Il a une brosse en silicone. Je dois dire que j'ai été assez surprise. Il n'égalera pas mon one by one que je mets depuis des années. Ça s'assurera certain. Mais pour 3,50€, franchement, il vaut la peine. Produit suivant, c'est un des deux plus chers. Il s'agit d'une poudre de diamant pour le corps et le visage. Qui est en fait sous forme de pinceau avec un petit clic au-dessus. Et ensuite vous avez des toutes petites paillettes qui viennent sublimer votre peau et votre corps. Mais il faut avoir la main légère. Sinon, ça peut vite devenir too much. Oui, d'accord. Mais le principe, je n'avais jamais vu ça. Voilà. Donc je trouve ça vraiment original et pratique. Et il coûte 11,90€. Le produit suivant, c'est un col pour les yeux. Qui coûte 2,90€. Qui n'est pas trop gras et pas trop sec. Juste ce qu'il faut pour tenir comme il faut durant la journée. J'ai reçu deux gloss et j'ai été scotché par leur packaging. Je vous laisse voir de vous-même. Il y a une couleur... Il y a une couleur que j'aime plus que l'autre. C'est la rouge. Elle est d'une opacité incroyable. Bon, la rose est très jolie, très discrète, naturelle, tout ce que vous voulez. Mais la rouge, en passant, une fois, vous avez une opacité de fou. Donc je vous le montre en swatch. Et donc un gloss dans cette gamme coûte 6,50€. Donc voilà. On arrive à un de mes produits favoris. Si pas le favori. Non, un de mes produits favoris quand même. Que je vous ai mis sur Facebook et sur Instagram. Il s'agit d'un blush. Mais pas n'importe quel blush. C'est un blush composé de petites billes roses et brunes. Parce que cette teinte est composée de billes roses et brunes. Mais il y a des teintes uniquement composées de billes roses ou de billes brunes. Et j'aime trop ce blush. Les petites billes sont légèrement lacrées. Ce qui fait que le rendu est encore plus joli. Coup de coeur, à fond la caisse. Il ne coûte pas encore si cher. Il ne coûte que 7,90€. Dernier produit avant d'arriver au rouge à lèvres et au crayon à lèvres. Un petit quad pour les yeux. Parfait pour l'automne. Dans la teinte 0,7€. 14,90€. Et ce sont les palettes les plus chères. Parce que ce sont des fards wet and dry. Donc on peut les utiliser secs ou mouillés. Comment vous dire ? Encore une fois, je n'étais pas très convaincue en recevant la palette. J'ai essayé les fards. Quoique non. La première fois, c'était juste un swatch. Et le swatch m'a fait halluciner. Pour moi, la pigmentation, s'il faut que je trouve un équivalent, elle équivaut à du Urban Decay. Ouais. 4 fards. Coup de coeur. J'aime trop. Il ne nous reste que les rouges à lèvres. Je vais commencer par les crayons à lèvres. Le rétractable est waterproof. J'ai dans la teinte 54 rouge. Alors, niveau rendu. C'est un rendu mat. La couleur, n'en parlons pas, elle est trop belle. Niveau tenue. Quand je l'ai reçu, je ne l'ai pas tout de suite essayé. J'ai d'abord swatché. Je suis ensuite allée retirer mes swatchs avec du démaquillant. 3 fois. Pour venir à bout du crayon rouge. Les fesses sont confirmées sur les lèvres. Donc tenue, mais de ouf. Et celui-ci, il coûte 3,90€. Le crayon cassis coûte, lui, 2,50€. Que d'elle. Le nom de la teinte, c'est vraiment cassis. Mais c'est mon favori. Je kiffe cette couleur. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore le rouge aussi, hein. Mais je préfère le cassis. Tenue impeccable. Alors, les rouges à lèvres. Les deux premiers que je vous montre viennent de la gamme Vitamine E. Et coûtent 2,90€. Le premier est le 124 rouge noir. Et le deuxième est Amarante et chic. Ce sont deux teintes qui se ressemblent beaucoup mais qui ne sont pas identiques. Je porte rouge noir. Et ils ont une texture crémeuse, pas du tout mat ni sèche. Agréable sur les lèvres. Que demander de plus ? Et en plus, pour 2,90€. Oui, je dis 2,90€ parce que si je dis 2,90€, comme on le dit en Belgique, j'aurai 36 000 commentaires. Que veut dire 90 ? Non, non, ça veut dire 90. J'en ai un de la gamme Crème qui est la teinte rose saumon à 3,90€. C'est un rose pâle quoi, j'aime. C'est tout. Les deux suivants sont de la gamme Matte, également 3,90€. Le premier c'est un rose avec la référence rose scandale qui est un rose avec une teinte juste à couper le souffle. Je n'en ai pas un comme ça. Autant vous dire que c'est un coup de cœur. Et le deuxième c'est un pur rouge qui s'appelle Rouge Couture. Pareil, une teinte de feu comme vous le voyez et j'aime trop. Et on en vient au dernier produit et dernier rouge à lèvres qui est une couleur que vous allez adorer. On est dans la gamme Vision qui ne coûte que 2,50€ et la teinte c'est la vibrante. Au niveau de la tenue des rouges à lèvres, évidemment les mattes tiennent mieux que les autres. Celui que j'ai maintenant tient depuis 2h. Voilà, on a passé en revue tous les produits, je vais me répéter, mais pour moi ça a été un réel coup de cœur. Donc j'espère vraiment que la découverte vous a fait plaisir aussi. Parce que moi j'ai été vraiment contente de vous montrer tous ces petits bijoux. Franchement, allez faire un tour sur le site de Cookies Makeup, vous ne serez pas déçus. Et checkez aussi leur Facebook ou Instagram pour voir les nouveautés qui sortent, pour ne pas les rater. Et dites-moi quel produit vous tente le plus. Et par la même occasion, dites-moi quel est peut-être celui qui vous intrigue le plus ou que vous préférez. Bon, moi je vais dire les rouges à lèvres et les crayons à lèvres parce que je suis une folle de rouges à lèvres et de crayons à lèvres. Donc voilà, j'attends tous vos commentaires et je vous lirai avec plaisir et impatience comme à chaque fois. Et avec le temps, je reconnais vos pseudos et vos photos comme vous m'écrivez, que ce soit sur Youtube, Facebook ou Instagram. Et donc à chaque fois, je vous lis avec encore plus de plaisir. Donc voilà. Mettez un petit pouce vers le haut pour plus de découvertes, marques, petits budgets. Et nous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye-bye-bye-bye.